Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de mon expérience concernant les différents types de litière mais avant toute chose je voudrais juste vous rappeler quelques bases essentielles. Première chose, veillez à ce que la maison de toilette de votre chat soit à l'écart du passage et qu'elle soit éloignée de ses gamelles et de ses lieux de couchage parce que je pense que vous n'aimeriez pas manger ou dormir à côté de vos toilettes, c'est pareil pour vos chats. Deuxième chose, pensez bien à les nettoyer régulièrement tous les jours si c'est possible pour vous. Je pense qu'en général vous le faites. Donc enlevez les excréments et les boules de pipi, c'est important parce que les chats sont très maniaques et aiment bien avoir leur litière propre. Et troisième chose, il est important d'avoir une litière par chat, voire une en plus. Ça dépend les chats, en général de, par exemple si vous avez un chat, normalement une litière ça suffit et il se peut que certaines fois il faut deux litières pour un chat parce qu'il y en a une pour les cacas et une pour les pissous. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous parler des différents types de litière qu'on a pu tester pour enfin trouver la litière qui nous correspond tant au niveau du budget qu'au niveau de l'efficacité. Et bien évidemment ça reste mon avis. Vous êtes libre d'utiliser la litière que vous souhaitez, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucune règle qui dit que tel ou tel type de litière est la meilleure. Voilà. Et aussi un petit rappel, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le ou la seule à choisir votre litière parce que votre chat a son avis aussi à donner. On va remonter en 2013 quand boum mon premier chat est arrivé à la maison et à ce moment-là je ne connaissais absolument rien de chat. Je vous le dis, je suis honnête avec vous. J'ai appris comme ça. Alors, je suis allée au supermarché, j'ai acheté on va dire la litière entre guillemets la moins chère parce qu'il y en avait tellement que je ne savais même pas laquelle choisir. Donc j'ai pris une litière. C'était une litière donc avec des petits cailloux en fait gris. Gris, il y en a que c'était rouge. Il y avait d'autres types de litière que c'était rouge. Voilà, donc j'ai pris ça. Premier jour, ça allait. Deuxième jour, on va dire que voilà, ça allait. Troisième jour, ça commençait vraiment à se sentir. Et quatrième jour, c'était une infection totalement. Au début, je me disais, ça se trouve, c'est peut-être normal. Je changeais la litière entièrement tous les 5-6 jours. Je me suis dit, bon, ça doit être comme ça un chat, je ne savais pas. Et puis, je me suis un peu renseignée sur les forums. J'en ai un peu parlé autour de moi. Et en fait, là, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à avoir des problèmes au niveau des odeurs. Je me suis dit, ça va ? Donc, j'ai vu qu'à ce moment-là, il y avait une litière, enfin, un type de litière qui ressortait du lot, on va dire. C'était la litière en silice. C'est des petits cristaux un peu blancs transparents qui ressemblent un peu à des pierres précieuses. Je ne sais pas si ça vous parle. Et là, je me suis dit, waouh, la différence ! Eh bien, je n'avais plus d'odeur. Ma litière, elle tenait bien deux semaines. J'étais, ouh, c'est magnifique. Sauf que, du coup, on a eu Rox, il y a eu Elliot, il y a eu Youpi, il y a eu Milo, il y a eu Muffin. Ouais, ouais, tout ça, ouais. Et là, le budget en litière a littéralement explosé. Bah ouais, forcément, quand on a un chat, ça va. Mais quand on en a plusieurs, la litière en silice, ça revient vite cher. Du coup, avec mon conjoint, on s'est dit, bah, on va essayer de trouver une alternative à ça. Donc, on a essayé une litière minérale, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que vous connaissez. Et la plupart en sont satisfaits. Moi, pas du tout. Donc, on a essayé. Pareil, pour moi, c'était des cailloux. Il n'y avait rien de... Soit disant, ça captait un max d'odeur et tout. Bah, pas pour moi. Ou alors, mes chats, ils sont spéciaux, mais... En tout cas, j'étais assez déçue. Alors là, à ce moment-là, mon conjoint m'a dit, mais pourquoi on n'essayerait pas l'agglomérante ? Toujours de la même marque, mais en type agglomérante. C'est quoi, ça, agglomérante ? Et bien, en fait, l'agglomérante, c'est censé faire l'urine, en fait, des boules compactes. Que, du coup, facile à enlever et votre litière reste tout le temps propre. Je me suis dit, ça, c'est ce qu'il nous faut. Alors, pas de problème et tout. On va acheter... On teste... Alors, les boules... Enfin, pour moi, compactes, ça doit faire une boule. Et bien, avec ce type de litière, en fait, ben... Voilà. Franchement, j'ai assez bien résumé la situation. Alors, on a essayé quand même pendant un petit mois. Et là, je me suis dit, non, moi, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas. Alors, on a trouvé un autre type de litière. Donc là, c'était plus de la litière végétale. Et c'était les copeaux. Copeaux. Enfin, ouais, c'était vraiment des copeaux de bois. Donc, à l'époque qu'on a acheté ça, j'étais enceinte et je ne supportais pas l'odeur du bois. Ça sentait le bois, en fait. Mais je ne pouvais pas sentir cette odeur. Enfin, bref. Du coup, je ne m'en suis pas forcément approchée. Mais par contre, ma maison, c'était une vraie litière ambulante. Ça collait... Alors, je ne sais pas si vous voyez les Maine Coons, les plumeaux qu'ils ont, les Swiffer, là, que j'appelle ça, au niveau de la queue. Oh ! Mais j'en avais partout dans la maison. J'en avais partout. Et ma maison, c'était vraiment une litière. Là, je dis, non, ça ne va pas. Il faut changer de litière. Donc, on est resté sur la même marque. Et on a pris, cette fois-ci, des pelées. Donc, les pelées de bois qui sont censées aussi faire des boules avec l'urine. Alors là, j'étais sceptique parce que je me suis dit, on en a déjà essayé une. Faire des boules, ça ne fait pas des boules. Donc là, j'avais un petit peu peur. J'avais une appréhension aussi. Et finalement... Alléluia ! Eh bien, cette litière, c'est le top du top. J'y croyais pas trop parce que, voilà, vu que j'avais une expérience précédente qui était assez mal passée, je me suis dit, bon, ça va refaire pareil. Mais en fait, pas du tout. Ça fait vraiment, au contact de l'humidité, au contact de l'eau, quoi, ça forme vraiment une boule. Et du coup, dès qu'elle est sèche, en fait, vous enlevez avec votre pelle et il n'y a plus d'urine dans le bac. Tout simplement. Et ça, j'y croyais pas, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous assure, je vous assure. Bien évidemment, les pelées restent un petit budget, quand même, par mois. Moins cher que la silice, mais ça reste quand même aussi important. Alors, je me suis un petit peu renseignée et je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui était un peu moins cher et tout aussi efficace. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous utilisaient les pelées de bois pour le chauffage. Et je me suis dit, ouais, bah, il faut qu'on teste. Donc, j'ai vu, par contre, qu'il fallait vraiment faire attention par rapport avec... Enfin, au type de produit utilisé pour traiter le bois parce que ça peut être dangereux pour vos animaux. Donc, faites bien attention à ça. Et ça va être qu'au niveau du prix, la différence est monstrueuse. Au lieu de payer mon sac, quoi, 25 euros, bah, je l'ai payé 5 euros. J'exagère, hein, c'est peut-être pas forcément les vrais prix, mais regardez, renseignez-vous. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est génial et tout, on va pouvoir faire des économies. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si c'est toujours mes chers qui sont spéciaux ou moi qui suis bizarre. Mais en fait, les pelées de bois au contact de l'urine, ça faisait de la poussière. Alors, du coup, je me retrouvais là, grattée avec ma pelle et tout. Mais en fait, il fallait finalement que je change la laitière parce que, bah, ça faisait de la poussière. Donc, ma laitière, elle était sale. Et puis moi, je trouvais que niveau odeur, ça ne captait pas des masses. Alors peut-être que j'ai pris un sachet différent des vôtres, j'en sais rien. Moi, j'ai pris le premier que j'ai trouvé en magasin. Mais voilà, je n'en étais pas du tout satisfaite. Et ça m'a vraiment incité à retourner sur la litière que j'avais bien aimée. Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi cette fameuse litière qui se démarque tant des autres ? C'est tout simplement la Katz Best Smart Pelé. J'ai réussi à le dire. C'est tout simplement la litière que j'utilise à l'achaterie. Donc ce sont des pelés de bois, comme son nom l'indique. Et vraiment, c'est la meilleure litière que j'ai testée.